Les marchés Les marchés, comment vont réagir les marchés ? Est-ce que les marchés seront contents ? Comment est-ce qu'on pourrait apaiser les marchés ? Quel sacrifice faut-il faire pour apaiser les marchés ? Ça ne vous rappelle rien ça ? Ça me rappelle la religion païenne. La religion païenne, elle est dans la perpétuelle quête du sacrifice à faire pour apaiser les dieux. Quand vous entendez marcher, dites toujours « Dieu », d'accord ? Ça relativisera la burqa, ça relativisera le préservatif du pape, et ça mettra la religion là où elle est. Nous nous croyons immunisés contre la religion païenne, parce que justement nous ne croyons pas à la burqa ni au préservatif du pape. Alors on se dit « bon, la religion ce n'est pas pour nous ». Faux, absolument faux. La religion n'est pas dans les mosquées et les églises, elle n'est pas là. La religion à laquelle nous sommes prêts à sacrifier et notre carrière individuelle et notre bonheur collectif, elle est dans notre croyance qu'il faut des investisseurs pour investir. Parce que nous avons besoin de croire en cette divinité-là. La preuve, c'est que nous n'argumentons pas du tout sur sa disparition. Qu'est-ce que c'est qu'un investisseur ? Un investisseur, ce n'est pas une institution dégueulasse, mais indispensable. C'est une institution nocive, qui n'est absolument pas indispensable, qui n'est indispensable que parce que nous y croyons. Un investisseur qui investit, disons, dit-il, un million d'euros pour reprendre une boîte, il n'a pas un million d'euros dans une valise, d'accord, sous forme de billets. Sauf si elle recycle de l'argent sale, mais en général, il a déjà recyclé à la BNP, de toute façon, donc c'est déjà fait. Il n'a pas non plus, ce qu'il y ait une autre de nos croyances, un million de valeurs. Sauf à croire en la magie, les titres n'ont pas de valeurs. Les titres, c'est un droit sur la valeur. Un titre, c'est un droit de propriété lucrative. Pour qu'un titre puisse exercer son droit de propriété lucrative, il faut que la monnaie existe et préexiste en face. Un titre ne crée aucune monnaie. On s'en est rendu compte encore depuis deux ans. Vous pouvez avoir une bulle. Cette bulle, c'est de la monnaie virtuelle. Et puis, s'il n'y a pas de la monnaie en face des titres, au moment où c'est l'affolement et que tout le monde vend, il n'y a rien, tout simplement. Les titres ne valent rien. Un titre ne vaut que ce que le droit de propriété lui donne d'autorisation à ponctionner une partie de la monnaie en train de circuler comme expression du travail que nous sommes en train de faire. Un titre, c'est un droit de propriété sur une partie de la valeur qui est attribuée au travail en train de se faire. C'est ça un titre. Un investisseur qui convertit un million d'euros en monnaie, parce qu'il faut bien que pour payer l'investissement, il convertisse ses titres en monnaie, qu'est-ce qu'il fait ? Il exerce un droit de propriété lucrative qui lui donne le droit, encore une fois, tout à fait légal, de ponctionner un million sur ce que nous sommes en train de produire. Et ayant ponctionné ce million sur ce que nous sommes en train de produire, il va décider à notre place, cet actionnaire devient employeur, il va décider à notre place de ce que nous allons produire, de ce qui va être le travail. Il nous exploite et il nous aliène dans la même opération. Maintenant, l'expérience que les investisseurs n'investissent pas, elle est massive. Tout le monde sait que la BNP, premier créditeur de la Grèce, a prêté de l'argent pour être sauvée, il y a deux ans. Elle a prêté de l'argent aux États, puisque les États ont emprunté sur les marchés pour sauver les marchés. Donc elle a prêté de l'argent aux États pour être sauvée par de l'argent qui lui arrivait à 1%. Et maintenant, les États lui remboursent entre 4 et 8% selon les États, d'accord ? Et comme ils ne sont pas solvables, on lui en emprunte à nouveau pour filer 750 milliards qui vont solvabiliser les États pour qu'ils puissent payer les 8% d'intérêt. Nous sommes dans un dispositif dans lequel les investisseurs sont tout le temps gagnants, de même que les employeurs sont tout le temps gagnants. Nous sommes des sociétés de sous-travail, massifs, et nous sommes des sociétés... Alors, sous-travail, y compris, encore une fois, dans un travail complètement... ...exacerbé, enfin, avec multiplication du stress, sauf que ce n'est pas du boulot, précisément. On peut multiplier des activités extrêmement stressantes, et puis ce n'est pas du travail. Et souvent, d'ailleurs, ça produit des trucs qui ne sont pas vraiment intéressants. Parce que quand on chipote, petite parenthèse, sur le fait de savoir si une conseillère municipale, enfin, une retraitée qui utilise ses 1 000 euros de pension pour être conseillère municipale, ou une retraitée qui utilise ses 1 600 euros de pension pour cultiver un jardin, quand on chipote pour savoir s'il travaille, on ferait bien s'interroger pour savoir si enseigner les mathématiques financières, c'est du travail. Alors que ça fout à feu et à sang la planète. Si produire des semences non reproductibles, c'est du travail. Si attendre dans des camions la bavure d'une manifestation qui ne viendra pas sauf sur l'organisme, c'est du travail. Etc. Faisons-le compte, sérieusement, on peut penser qu'au moins le tiers de ce que nous apporte du travail n'en est pas. Mais on dit que c'est du travail parce que c'est de l'emploi. Et que tout emploi est du travail. Et bien non. C'est bien ça ce qui... C'est bien ça sur lequel il faut argumenter. Nous avons l'occasion de déconnecter le travail de l'emploi. Pour enfin le connecter à la qualification de la personne. Nous avons cette expérience négative de ceux qui sont en emploi. Plutôt que de dire, écoutez, non, on va arriver au bon emploi, je vous assure, on va y arriver. Il faut arrêter avec ce leurre. Nous n'arriverons jamais au bon emploi. Parce que l'emploi par essence est mauvais. Puisqu'il nous nie comme producteurs. Il ne nous reconnaît que comme titulaires d'un gagne-pain. Puisqu'il donne la main à des employeurs qui sont les seuls acteurs économiques. Nous constatons que des employeurs peuvent tout d'un coup détruire 200, 300 compétences accumulées au cours de décennies de traditions industrielles en tel ou tel secteur. Tout ça disparaît. L'emploi, c'est l'obstacle au travail. Vous voyez les conséquences dans nos revendications. Quand nous disons la solution aux questions de la retraite, c'est l'emploi. Je vois bien ce qu'on veut dire. On veut dire si tout le monde travaillait. Mais précisément l'emploi, c'est ce qui nous empêche de travailler. Tant qu'on n'a pas admis cela, on se fourvoie dans une espèce de revendication permanente d'avoir des employeurs. Parce que plein d'emploi, ça veut dire plein d'employeurs. C'est ça que ça veut dire, sur le fond. Ça veut dire que nous nous en remettons aux employeurs pour cette part fondamentale de vie individuelle et collective qu'elles travaillent. Nous nous alliénons. Je suis toujours très surpris, encore une fois, que nous soyons fort heureusement si sensibles à la nocivité de certains marchés, mais si indifférents, voire si demandeurs même, à l'existence de la marché du travail. Qu'est-ce que c'est que le marché du travail, que nous acceptons comme une espèce d'évidence ? C'est une violence sociale énorme qui dit que seuls les postes peuvent être qualifiés. C'est ça le marché du travail. C'est que ce ne sont pas les personnes qui sont qualifiées. Ce sont les emplois. Et si on perd son emploi, on est à poil. Vous avez déjà réfléchi au fait que nous sommes, et heureusement, totalement hostiles au marché de l'eau, mais pas hostiles au marché du travail. Comme si nous-mêmes étions moins importants que la flotte. Le marché de l'eau, ça me paraît scandaleux, mais le marché du travail, ah ben non, le marché du travail c'est normal. Ben non, c'est pas normal. Le marché du travail, c'est ce qui nous nie comme qualifiés. Le marché du travail, c'est ce qui nous réduit à l'état de demandeurs d'emploi. Attention, le mot emploi, il faut l'employer dans son sens dur. L'emploi, c'est pas le fait d'avoir du boulot, c'est pas ça. L'emploi, c'est le fait d'avoir des droits au titre de la qualification d'un poste de travail. C'est ça l'emploi. C'est-à-dire que nous en remettons en permanence à autrui, et à un autrui sur lequel nous n'avons aucune prise. Quel est le seul travail légitime ? Le travail mené dans l'emploi. Et nous forgeons nos chaînes. Puisque nous considérons que n'est légitime que la part de notre activité comme travail, que la part de notre activité qui se fait sous le joug de l'emploi. Un joug dont nous mesurons pourtant tous les jours davantage la nocivité. La logique d'emploi, c'est une logique mortifère. S'agissant du travail. L'emploi, c'est parce qu'il fait de nous des demandeurs, parce que ce n'est pas nous qui sommes qualifiés, mais le poste sur lequel nous sommes. L'emploi donne la main à une fonction tout à fait propre au capitalisme, qui est celle d'employeur. Un employeur, c'est quelqu'un qui a le droit de vie et de mort au travail sur d'autres. Il ne faut pas le confondre avec un supérieur hiérarchique ou un entrepreneur ou un animateur de collectif de travail. Ça, ce sont des fonctions qui sont absolument fondamentales dans tout travail. Tout autre chose est l'employeur. C'est-à-dire, qui se confond dans les PME avec l'animateur du collectif, mais pas dans les grandes boîtes. L'employeur, c'est celui qui, encore une fois, a droit de vie et de mort au travail. C'est celui qui décide à la place d'autrui du travail qui va être fait, et celui qui dit qui travaille et qui ne travaille pas. et qui prend des décisions auxquelles nous ne pouvons rien. Quels que soient les efforts faits, les décisions de supprimer les emplois ne peuvent pas être combattues, sauf à la marge. L'emploi est l'obstacle principal au travail. L'emploi exclut, déjà, des gens qui sont hors travail, exclus du travail, qui n'ont pas le droit de travailler. S'il n'y avait pas d'emploi, il n'y aurait pas d'exclus du travail. C'est l'emploi qui est exclu. Et deuxièmement, pour ceux qui sont dans l'emploi, l'impossibilité de bien travailler. Là encore, l'expérience est absolument constante. Quand on interroge des salariés, ils disent « Ce que je fais, ça n'est plus du travail. » C'est l'expression qui revient tout le temps. « Ça n'est plus du travail. » « C'est plus du travail. » L'emploi est une institution qui exclut du travail une partie de la population et qui empêche de bien travailler l'autre. N'espérons pas une solution du côté du vrai plein emploi, du plein emploi solidaire. Vous voyez, maintenant, on met en qualificatif parce qu'on se rend bien compte tous que l'emploi aujourd'hui s'est utilisé par les employeurs pour détruire les droits salariaux. On va sauver l'emploi. C'est-à-dire qu'on va détruire les droits salariaux. Donc ça, on le sait, on en a l'expérience. Du coup, on met un qualificatif en emploi, vrai plein emploi, plein emploi solidaire. Je ne sais plus quelle autre expression qu'utilise le Parti communiste en ce moment. Enfin bon, il y a un qualificatif qui est mis. Mais on peut agiter tous les qualificatifs que l'on veut. C'est l'emploi qui est nocif. La portion des retraités qui sont au travail, qui disent qu'ils n'ont jamais autant travaillé, qu'ils n'ont jamais été aussi heureux de travailler. Et maintenant, on a tous des exemples dans nos familles de carrières de retraités qui sont plus longues et plus productives que des carrières de salariés actifs, comme on dit. Ça commence, c'est encore minoritaire, mais ça commence. Là, on comprend l'inquiétude de la classe dirigeante. Enfin, si pendant autant de temps, avec l'allongement de la durée de la vie, si pendant autant de temps que l'on a été sous le joug de l'emploi, on est libéré de l'emploi et qu'on montre combien la condition de pouvoir travailler, c'est d'être libéré de l'emploi en étant payé, évidemment, cette classe dirigeante a tout intérêt à répandre l'idée que les retraités ne travaillent pas, qu'ils ont droit à ne rien faire après une longue vie de travail, qu'ils relèvent de la solidarité intergénérationnelle, que ce sont les actifs qui financent leurs pensions. Finalement, nous partageons le même diagnostic que les réformateurs. Alors même que nous avons l'expérience du bonheur au travail dès lors qu'on n'a pas d'emploi et qu'on est payé. Et qu'on est payé. C'est pour cela que, sont heureux au travail dans les 14,5 millions de retraités, pas tout le monde. Si vous avez une pension à 6, 700 euros, vous êtes dans la survie. Lorsque je parle de retraités qui sont payés, je parle des retraités qui ont comme pension un pourcentage important de leur salaire. Ce n'est pas tous. Et en particulier, ce n'est pas toutes. Puisque la décote a des effets absolument drastiques sur la pension des femmes. La pension moyenne des femmes, c'est un peu plus de 1 000 euros. La pension moyenne des hommes, c'est 1,600 euros. Vous voyez qu'il y a une distance absolument considérable. Et la clé de cette distance, c'est la durée de la carrière complète. Puisque les hommes sont en moyenne à 160 trimestres, les femmes à 140. Alors, si la carrière complète est autour de 160, bon, les hommes sont à moitié concernés seulement, mais les femmes, elles, elles dégustent. Sur les 14,5 millions de retraités que compte notre pays actuellement, il y en a une forte minorité. Alors, bon, 6, 7 millions, mettons. Il n'y a pas de données statistiques précises sur ce point, mais c'est une expérience que l'on peut constater qui disent n'avoir jamais autant travaillé que depuis qu'ils sont en retraite, n'avoir jamais été aussi heureux au travail. Et ce bonheur au travail des retraités contraste de manière vraiment singulière avec le malheur au travail de tant d'autres aujourd'hui. Et précisément, je crois que notre responsabilité politique, c'est d'affronter avec des perspectives, avec des solutions, cette expérience massive du malheur au travail. Parce que si nous ne l'affrontons pas, on peut se retrouver avec des régressions démocratiques très fortes. Un peuple qui ne croit plus en certain nombre d'institutions, comme par exemple celle de l'emploi, peut très bien ensuite s'abandonner à l'aventure. Et donc, la bataille des retraits doit être l'occasion de dire mais nous avons une réponse au malheur au travail. c'est le fait qu'on n'ait pas d'emploi et qu'on soit payé. Parce que ne pas avoir d'emploi, être prêt à être payé, ça personne ne se le souhaite évidemment. Mais un retraité, c'est quelqu'un qui est payé et qui travaille sans emploi. Et c'est le fait qu'il travaille sans emploi qui est la cause fondamentale de son bonheur au travail. Je crois que là, il faut absolument réfléchir sur cette expérience massive et du pourquoi du malheur au travail. Il faut désigner le pourquoi, c'est l'emploi. Et le pourquoi du bonheur au travail des retraités, c'est le fait qu'ils n'ont pas à passer par le marché du travail. Qu'ils ne sont pas demandeurs d'emploi. Ils ont un salaire irrévocable. C'est l'irrévocabilité du salaire. Le fait que... Il y a même des retraités qui disent dans des enquêtes, écoutez, j'ose même pas le dire, ça tombe tous les mois. Quand je vois mes petits-enfants. Vous voyez, il y a une espèce de bonheur privé qui ne se dit pas dans l'espace public. Alors même que dans l'espace public, nous sommes dans la perspective d'un malheur collectif. Quand on parle des retraites dans le débat public, on allonge la mine et on est en face d'un problème. Alors que dans nos propres existences, c'est rare qu'on présente ses condoléances à quelqu'un qui prend sa retraite. Mener la bataille des retraites au niveau politique où elle doit être menée, ce n'est pas une affaire de tuyau pour dire mais si on va pouvoir payer les vieux. Tout ça, c'est dérisoire, vous savez. L'argument réformateur est nullissime et y répondre est utile. Bien sûr qu'il faut dire qu'on pourra payer les retraites. Mais ce n'est pas ça le fond de la question. Le fond de la question, c'est est-ce que nous allons savoir nous emparer de l'expérience, du bonheur qu'il y a à être payé sans employeur pour dire que ce qui vaut après 60 ans vaut avant pour tout le monde. et que face aux imporries de l'emploi, face aux impasses dans lesquelles nous met l'emploi, nous avons déjà une expérience sociale massive payer les gens à la qualification et non pas à l'emploi. En finir avec le marché du travail. C'est l'emploi qu'il faut détruire. Les retraités, c'est la solution aux impasses dans lesquelles le capitalisme, aujourd'hui, a mis le travail. Nous souffrons de sous-travail. Nous souffrons de mauvais travail. Nous souffrons du carcan que représente l'emploi. Il y a un diagnostic simple à l'origine de ce que nous appelons la souffrance au travail ou à l'origine du chômage, il y a l'emploi. Et à l'origine du bonheur au travail, il y a le salaire à vie. Donc, la conséquence à tirer de cela, c'est de dire que toute personne de 18 ans à sa mort a droit à une qualification personnelle. Avec le salaire qui va avec. Et que cette qualification et ce salaire sont irrévocables. Certes, ils peuvent progresser. Il s'agit d'encourager à la progression. Ils ne peuvent ni disparaître, ni être réduits. tout jeune à 18 ans à le SMIC. Et puis, la première entrée dans un collectif de travail, après les études, se fait à 2000 euros. Si le SMIC est à 1600 euros, enfin, celui que nous revendiquons. Et puis, vous avez... Vous entrez au niveau 1 de qualification à 2000 euros. Vous entrez au niveau 2 de qualification à 3500 euros. Et puis ensuite, vous passez à 3500 euros si vous passez au niveau 2 de qualification, enfin, avec des coefficients dans l'intervalle, bien sûr, sans connaître tout ça par cœur. Et puis, vous passez au niveau 3 à 6000 euros ou à 1500 euros. Enfin, je vous donne des chiffres comme ça. Ce n'est pas tout à fait comme ça parce que j'ai fait des calculs de comptables qui montrent que tout ça est parfaitement faisable dès maintenant. Et puis, un dernier niveau à 8000 euros. Bien. Donc, vous pouvez avoir une hiérarchie des salaires qui tourne entre 2000 et 8000 euros et une progression. Mais chacun à 2000 euros est assuré d'avoir 2000 euros et ne peut pas avoir en dessous. Il peut progresser, il peut passer à 3000, 4000, 5000. Des calculs simples peuvent montrer qu'on peut être à des salaires moyens de 3 ou 4000 euros par mois. Je rappelle par mois, pas par an pour ceux que ces chiffres-là pourraient et pour lesquels ils pourraient paraître curieux. Mais nous sommes tellement habitués au malheur collectif, nous sommes tellement de misérabilisme que même ces chiffres-là nous paraissent incongrues. C'est tragique notre misérabilisme. Il est tragique. Nous n'aimons pas le bonheur collectif. Nous n'en voulons pas. Nous n'osons pas. Peut-être. Peut-être.